et je vais vous expliquer comment trouver de l'inspiration pour créer le blog de vos rêves sans être un designer comment en fait on va trouver des modèles que l'on va pouvoir refaire quasiment à l'identique ou en tout cas s'en inspirer fortement en utilisant Systemio et donc c'est certes quelques limitations mais vous allez voir on peut vraiment faire quelque chose de très très chouette sans unique de code, sans se prendre la tête et on va donc attaquer ça tout de suite et pour cela on va donc trouver de l'inspiration sur des sites c'est de cette manière que je procède quand je suis vraiment en panne sèche d'inspiration ou même quand j'ai commencé à faire des sites web je cherchais des templates ou des choses qui existaient déjà des fois je trouvais tout simplement des sites internet que je trouvais chouette et j'en inspirais mais en fait il existe maintenant des ressources de dingue grâce à WordPress notamment avec des templates tout faits mais vous avez aussi des sites comme Wix qui propose des templates et vous pourriez parcourir la liste des templates qu'ils proposent pour vous en inspirer des fois ils sont plus simples sur Wix parce que c'est une plateforme qui est un peu plus limitée en termes de fonctionnalité qu'à WordPress donc vous avez des templates qui sont plus simples et donc plus faciles à reproduire mais c'est pas grave vous allez voir moi j'utilise souvent une plateforme qui s'appelle ThemeForest puisque j'ai moi-même déjà acheté des thèmes premium sur cette plateforme à une époque pour créer des blogs personnels et aujourd'hui je l'utilise en fait pour trouver des sources d'inspiration donc vous allez trouver à nouveau en description donc un lien vers la plateforme ThemeForest je vous invite à cliquer dessus et on va aller tout de suite donc sur ce site voilà donc j'arrive donc sur le site de ThemeForest d'EnvatoMarket et là on va pouvoir commencer à trouver en fait des thèmes pour WordPress même si on va rien faire sur WordPress mais qui vont nous servir de sources d'inspiration par exemple si vous voulez faire un blog sur la finance, les finances vous tapez finance ici et vous allez trouver donc des templates pour des sites de consulting, business, finance voilà qui devraient peut-être vous plaire pour certains donc vous pouvez explorer ici, vous cliquez après sur un thème qui peut vous plaire par exemple celui-ci vous cliquez dessus et là vous pouvez cliquer sur preview item donc prévisualiser le produit voilà et on voit à quoi ressemble le thème donc ça c'est tout à fait, on peut tout à fait le recréer sur Systemio alors évidemment sans les effets de mouvement mais on peut créer un thème exactement comme celui-ci quasiment on n'aura pas le menu de gauche ici, on aura un menu en haut et on va pouvoir mettre une image là, un texte ici, un bouton là sans problème faire ici deux colonnes avec du texte, du texte et un titre ça, ça posera absolument pas de problème pareil ici donc ça typiquement c'est très simple à reproduire sur Systemio donc c'est clairement le genre de thème que vous pourriez utiliser dans votre activité voilà donc voilà, vous cherchez comme ça sur ce site des thèmes qui pourraient vous plaire vous les mettez tous dans un nouvel onglet et par la suite vous pourrez donc soit les reproduire à peu près avec Systemio soit vous en inspirer donc pour créer votre propre thème je vous invite quand même encore une fois à reprendre la formation de A à Z et de recréer le thème que je vais moi-même créer pour vous faire la main, pour apprendre à bien utiliser Systemio quitte à supprimer par la suite le blog que l'on va faire ensemble pour pouvoir recréer le vôtre vraiment avec tout ce que vous aurez appris au cours de cette vidéo et donc je vous souhaite le faire un petit peu de vidéo je vous souhaite le vôtre à la suite le vôtre à la suite le vôtre à l'aise de Jésus